Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de la palette de chez Beauty Bay La Midnight C'est parti Donc en fait c'est une nouveauté qu'a sortie Beauty Bay Donc je vais vous montrer l'harmonie des couleurs, comment elle se présente Voilà pour l'harmonie Franchement mais il y a pas mal de finis dans cette palette Donc en fait c'est une nouveauté de chez Beauty Bay Ils se sont inspirés, donc pour cette palette Ils se sont inspirés de la palette qui était en édition limitée chez eux La Book of Magic Et voilà elle est en rupture de stock Donc ils se sont dit qu'ils allaient créer une palette Qui restera dans leur collection à durer pour toujours quoi en fait Cette palette est au prix de 23€ sur le site de Beauty Bay Et en ce moment même où je vous fais cette vidéo en fait il y a des bons plans Vous pourrez trouver des lots de deux palettes Parce qu'il n'y a pas que celle-là qu'ils ont sorti en nouveauté Il y a aussi la Airti et la Berry Franchement ça vaut trop le coup Je vous invite vraiment à aller voir parce que ça vaut vraiment le coup Donc là on est sur 42 fards à paupières Et il y a 1,4 g par fard à paupières Donc voilà on a comme d'habitude pour les palettes de chez Beauty Bay On a un grand miroir comme ceci Et voilà comment se présente l'harmonie des couleurs Donc là l'harmonie des couleurs est vraiment centrée autour des violines prunes et les bleus Voilà donc il y a même un bleu nuit juste là qui est trop beau Il y a un noir ici et il y a un rose mat ici dans la palette Donc voilà je la trouve vraiment trop trop belle cette palette Elle est magnifique Alors là pour l'instant parce que je ne l'ai pas plus swatché que ça D'après ce que je vois il y a en termes de fini Il y a des mat, des irisés Des irisés avec des paillettes Il y en a aussi qui vont être un petit peu en transparence en fait Avec des paillettes à l'intérieur Et puis voilà Donc là la particularité de cette palette Je trouve qu'il y a beaucoup de fards à paupières Qui sont irisés avec des paillettes dedans Voir même toutes j'ai l'impression Pas tous mais la plupart voilà On va retrouver des petites paillettes dans les irisés Et c'est vraiment très très joli De toute façon la palette son nom c'est Midnight Donc c'est un petit peu logique d'un côté Que dans certains irisés qu'il y a dedans Il y ait des paillettes Alors moi en tout cas le fait qu'il y ait des paillettes Ça me fait vraiment penser à minuit finalement Donc voilà j'aime trop Là pour l'instant j'aime trop l'harmonie des couleurs Et j'ai vraiment hâte du coup qu'on voit ce que ça donne sur la paupière mobile Donc comme d'habitude la palette est vegan et cruelty free Le packaging est également recyclable Donc d'ailleurs je ne vous ai pas parlé du packaging Mais le packaging est vraiment très joli C'est un bleu qui tire un petit peu sur le violet je trouve C'est très joli Et voilà écrit Midnight ici dans les deux sens en fait avec une barre ici Avec un bleu un petit peu plus clair Et ici le signe de Beauty Bay en bleu plus clair encore Et comment dire en relief Donc voilà au dos de la palette c'est très simple J'ai juste le logo Et ici il y a quelques petites informations d'où ça vient Et que c'est cruelty free et vegan Que le packaging est également recyclable Bon je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais bon il y a 1,4 g par fard à paupières Je crois que je vous l'ai déjà dit Et bah écoutez on va commencer tout de suite du coup Par faire un look avec cette palette Je vais tout d'abord venir appliquer la teinte fancy Qui est juste là le rose du coup mat Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau C'est le 230 luxe pencil Donc j'ai envie de faire une forme que j'ai déjà faite Avec la palette de chez Huda J'ai bien envie de recommencer mais un petit peu différemment Ensuite je vais prendre le fard mat ici Son nom c'est lollipop Je garde le même pinceau Et je viens l'appliquer à côté de ce que je viens de faire Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur Un petit pinceau boule comme ça Et je vais venir juste Je l'ai pris vraiment sans matière Et je vais venir juste frotter à ce niveau là Pour fondre les deux matières ensemble Ensuite je vais venir prendre la teinte bingo Qui est là C'est toujours un mat Et je vais venir prendre cette teinte Avec ce pinceau c'est le 230 luxe pencil Ça en est un autre en fait Un autre qui est propre Alors je vais venir l'appliquer à la suite Comme ça on va voir si le bleu et le violet Ils sont faciles à dégrader ensemble Je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure Pour estomper les deux teintes là Et je viens maintenant estomper à ce niveau là Je viens rajouter un petit peu de bleu Et je viens repasser vraiment très légèrement Pour que ce soit fondu Parce qu'en fait ça m'a fait un trou Pourquoi j'ai rajouté du bleu ? Parce qu'en fait ça m'a fait un trou Et c'était moche Et du coup voilà c'est pour ça que j'ai rajouté du bleu Ensuite je prends un petit peu de démaquillant Sur un coton-tige et je vais venir préciser ma forme Et après je reviendrai mettre du coup une base à paupières Donc je prends un coton-tige avec du démaquillant dessus Et je vais venir préciser ma forme Ensuite je reprends ma base à paupières de chez Beauty Bay En teinte numéro 3 Je vais venir la mettre sur un pinceau très plat Celui-là c'est le mule 17 Et voilà du coup j'en mets un petit peu dessus C'est juste pour revenir faire propre Et remettre de la base là où il n'y en a plus Ensuite je vais venir prendre cette tente là Son nom c'est Twilight Je garde le même pinceau bleu 230 Avec lequel du coup j'ai utilisé le bleu ici Voilà et du coup je vais venir faire une barre en fait Ici à là pour fermer Je vais faire un petit mouvement comme ça Vers le bleu clair pour les mélanger ensemble Je vais prendre un petit pinceau boule estompeur Celui-là c'est le 223 de chez GESUP Et je vais estomper en légèreté à ce niveau-là Je vais essayer de prendre la teinte bingo Et je viens préciser En fait je vais venir préciser les deux coins de la forme Que je viens de faire Avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure Le mule 17 Je garde le même C'est plus facile je trouve Quand je mets la base sur un pinceau comme ça Ensuite je viens du coup estomper la matière Avec mon Beauty Blender Ensuite je vais prendre un tout petit pinceau Celui-là c'est le mule 18 Je vais venir reprendre la teinte Twilight Et je vais venir en fait la mettre au niveau de mon ras de cils inférieur Je vais venir reporter le rose Donc son nom c'est Fancy Avec ce pinceau-là c'est le 237 de chez GESUP Au niveau du ras de cils inférieur Et pour finir la teinte l'olipin Je viens prendre un pinceau petit comme ça Et je viens reprendre le rose de Fancy Et je vais venir juste dégrader les deux-là ensemble Très légèrement Avec un gros pinceau je viens enlever les chutes Ça m'a fait des traces Donc je vais venir utiliser mon éponge Le dos de mon éponge Je vais venir tapoter sur les traces Normalement ça les enlève Mais là comme c'est bleu Ça les a étendus Bon je reviens retoucher ça hors caméra Je vous retrouve tout de suite Alors du coup maintenant Je vais commencer par prendre la teinte Ici son nom c'est Gleam Et je vais venir la prendre avec ce pinceau-là C'est le 233 Cream Shader C'est un bleu en transparence Bleu violet en transparence Avec des paillettes Ensuite je vais venir prendre la teinte ici Son nom c'est Electric Je garde le même pinceau Mais en fait je le retourne J'utilise le côté que je n'ai pas encore utilisé Et je viens mettre cette teinte-là Juste à côté de celle que je viens d'appliquer Donc maintenant je vais venir prendre la teinte Bubble Ici avec un autre pinceau 233 Cream Shader Toujours du GGSUP Je vais venir l'appliquer du coup Ici pour fermer entièrement Au niveau du coin interne Je vais venir appliquer cette teinte ici Son nom c'est Sky Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-là C'est le 237 Detailed Shader Je voulais tenter quelque chose Je voulais essayer de mettre cette teinte ici La teinte Glean En illuminateur Bon je vais essayer Je vais prendre un pinceau assez souple Le Mule 07 Et je vais le prendre en finesse Vraiment juste en venant tapoter comme ça Voilà et du coup Ça permet de juste attraper les paillettes Ah c'est vraiment très beau C'est vraiment très très beau en highlighter Je vais quand même le tapoter sur ma main comme ça Ensuite je vais faire l'arête de mon nez Un petit peu le front Et un peu au-dessus de la bouche Je vais faire une petite finition Et on se retrouve avec le look complet Hors caméra je suis venue mettre un liner Mais juste à ce niveau-là Et j'ai mis celui de chez Makeup Revolution C'est le Renaissance Flick Il est super bien La mine est super précise Et voilà c'est très facile à utiliser Ce liner je l'aime beaucoup pour ça Après je suis venue appliquer un crayon noir Dans ma muqueuse inférieure et supérieure C'est celui de chez Zoeva Ensuite je suis venue appliquer le mascara de chez MAC La nouveauté le MAC Stack Je ne peux plus m'en passer de ce mascara Clairement Il faudra que je vous en parle dans mes top et flop De ce mois-ci Et ensuite au niveau de mes lèvres J'ai appliqué un rouge à lèvres mat de chez Sephora Le numéro 14 Donc voilà j'aime beaucoup le rendu que ça fait Après une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres Je suis revenue prendre ce petit pinceau Et la teinte Glam Ici là Et je suis revenue en appliquer un petit peu au-dessus de mes lèvres Voilà Donc du coup j'aime beaucoup le résultat final N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez En commentaire du look Alors je vais vous parler maintenant de mon avis sur cette palette Donc j'aime bien cette palette Ça reflète très bien son nom Qui est Midnight C'est des teintes qui sont plutôt médium à foncé Et il y a peu de couleurs qui sont claires Autant dans Je veux dire qu'il y a même plus de couleurs claires dans les mat Que dans les irisés J'ai remarqué que dans les irisés Il y a celui-là qui est clair Mais vraiment des clairs Vous savez des teintes qu'on peut mettre finalement en teinte Par exemple de transition Au coin interne en fait C'est ça moi que j'ai recherché dedans Et que j'ai pas forcément trouvé Il y en a quelques-unes Mais malgré tout je trouve que Dans l'ensemble C'est plutôt un ensemble de teintes médium à foncé Après ce qui est bien C'est qu'il y a pas mal de teintes De transition Et de teintes pour venir dégrader en fait les autres fards Notamment dans les mat Et ça c'est vraiment un point vraiment positif J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs Vraiment je suis complètement fan De l'harmonie des couleurs Mais c'est vrai que je trouve que les looks Ils sont du coup assez foncés Après c'est normal Son nom c'est Midnight Donc ça peut être que des teintes Autour de minuit La nuit Tout ça quoi Les fards ils sont vraiment hyper bien Pigmentés Il y a rien à dire Ils sont très faciles à se dégrader Que ce soit ensemble Ou tout seul Ils sont très faciles à utiliser Malgré que ce soit des violets Et des bleus Parce qu'il faut savoir que Les teintes violets et bleus En général Elles sont assez compliquées A utiliser Là franchement J'ai trouvé ça très facile Après la seule chose Qui m'a un petit peu dérangée C'est les chutes Mais parce que j'ai fait mon teint Avant de maquiller mes yeux Donc le conseil Que je vous donnerai Si vous utilisez cette palette Si vous l'achetez en fait C'est de faire votre teint après Comme ça vous aurez beaucoup plus de facilité A travailler votre maquillage Et à enlever les chutes Parce que moi j'ai galéré pour le coup J'ai vraiment vraiment galéré A cause de ça A cause des chutes Mais sinon C'est une palette Que j'apprécie énormément J'apprécie énormément Les teintes qu'il y a à l'intérieur C'est vraiment des teintes Qui sont particulières Parce qu'en fait La plupart des irisés Qu'il y a dans cette palette Ils vont avoir des paillettes dedans Et je trouve ça vraiment magnifique Ça fait minuit Mais tout de suite quoi Non mais Ça fait vraiment magnifique Et voilà C'est des teintes Qui sont vraiment très très belles Après il y a des teintes Bien sûr en irisés Qui ne vont pas être pailletés Comme par exemple La teinte style ici Ou encore le bleu juste là Le bleu encore là Dans les violines Ça va être ceux qui sont ici Que je ne vous dise pas de bêtises Les deux aussi là Celui-là et celui-là Ils sont mat en fait Mais ils sont Pardon Ils sont irisés en fait Mais sans paillettes à l'intérieur Et puis voilà Tout le reste Il y a des petites paillettes Dedans Bon les mat bien sûr Ils sont mat Sans aucune paillette À l'intérieur D'ailleurs dans cette palette Il y a une majorité de mat Il y a 28 mat Et 16 phares Irisés Et ou pailletés Donc voilà C'est vraiment une majorité De mat Donc voilà Franchement C'est une palette Que j'aime beaucoup J'ai beaucoup apprécié L'utiliser C'est d'une facilité Mais sans nom Franchement j'ai été Assez surprise Je m'attendais À galérer un petit peu Parce que comme je vous expliquais Dans mon haul Si vous ne l'avez pas vu Je vous le mets dans le petit i Si jamais vous voulez aller le voir Mais en fait moi j'avais La première palette bleue Que j'ai utilisée C'est la palette De chez Nocibe La Interstellar Smoky Et en fait j'ai galéré J'ai trop galéré Et c'est pour ça Que j'ai un peu appréhendé Le truc là Je me suis dit Ça va être la galère Mais en fait non Franchement ça va Je m'en suis bien sortie Je trouve que je m'en suis bien sortie Je trouve aussi Que c'est une palette Que tout le monde peut utiliser Celle-ci Pourquoi ? Parce que en fait Même si vous n'aimez pas Faire des looks Comme je viens de faire aujourd'hui Hyper chargé En bleu En couleur Etc Vous pouvez faire des looks Avec un tout petit peu de couleurs Parce que Quand même dans les mattes Il y a pas mal de couleurs Qui sont claires Donc par exemple Si vous voulez mettre Une teinte rose clair Comme par exemple La teinte tranquille Ici Et ensuite Un violet Irisé Peut-être un petit peu plus A ce niveau là Et puis c'est tout C'est totalement possible Ou même un bleu Je dis ça Mais bon après Vous faites comme vous voulez Par exemple Vous pourrez mettre Le queen Qui est juste là Ou celui là Ou encore celui là Enfin bon bref Du coup De toute façon Je vous ferai une palette Trois looks Avec cette palette Pour que vous puissiez voir Un petit peu Ce que vous pouvez faire J'essaierai de faire des looks Aussi que vous pouvez faire Tous les jours Donc voilà pour cette palette Je la trouve magnifique Elle est vraiment Très très belle Je trouve qu'on a quand même Pas mal de tons À l'intérieur Et c'est ça qui est génial Parce que dans les mats Il y a pas mal de tons Qui vont du plus clair Au plus foncé Dans les bleus Dans les violets Dans les mêmes Un petit peu prunes Et il y a même un noir À l'intérieur Avec du bleu foncé Donc il y a vraiment De quoi faire Si vous aimez Les teintes Un petit peu comme ça Franchement foncées Surtout pour le prix Elle est au prix de 23 euros Sur le site de Beauty Bay Ça vaut vraiment le coup Donc voilà Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas du coup A me mettre en commentaire Encore une fois Ce que vous avez pensé Du look d'aujourd'hui Et si vous aussi Vous avez acheté la palette Est-ce que vous l'avez appréciée Ça m'intéresse beaucoup de savoir N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la petite cloche Pour suivre toutes mes nouvelles vidéos Si vous aimez mon contenu Et en plus de ça Ça me soutient énormément Et ça me motive vraiment Au quotidien Donc voilà En tout cas Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz